Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission ! Bonsoir, ce soir au programme de la biologie. Alexa, notre experte en chauve-souris, a invité Natacha Roux, une experte en poisson-clown. Et elle va nous parler animaux et écologie. Vous en sortirez plus évoluée et plus développée, tant le sujet tournera autour de l'évolution et du développement animal. Nous sommes le mercredi 11 décembre de l'an 2019. Vous plongez ce soir avec nous dans le podcast science, émission 394. Bienvenue ! Eh bien, pour cette émission, ce sera moi, Irene, qui défilerai le fil de cette émission, accompagnée de notre table virtuelle composée par Tup à la Technique depuis Barcelone. Salut ! Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! Et enfin, notre invitée, Natacha, qui est à Banyous. Bonjour à tous ! Voilà ! Eh bien, on passe tout de suite à notre dossier, qui est donc un dossier présenté par Natacha Roux, conduit par Alessa. Alors, juste avant de commencer, je vais brièvement présenter Natacha, qui va se présenter ensuite elle-même. Donc, Natacha, elle va venir nous parler aujourd'hui d'un sujet dont on a finalement assez peu parlé dans le podcast science, qui est l'écologie, et en utilisant son sujet de recherche préféré, son modèle préféré, donc qui est le poisson clown. Et elle va aussi nous parler de différents aspects de l'écologie, mais aussi un petit peu dévot-dévot. On vous a déjà parlé dévot-dévot dans le podcast, via Tup ou moi aussi. Mais là, on va vous présenter un autre aspect, qui est plus l'éco-dévot. Donc, plus finalement se concentrer sur l'aspect écologie et développement. Et du coup, vous pourrez vous référer aux autres émissions pour l'aspect qui est plus évo-dévo. Alors, pour commencer, et puis pour que les poditeurs comprennent un peu d'où tu viens, Natacha, est-ce qu'il t'a amenée à étudier les poissons clowns ? On va d'abord parler de ton cursus universitaire brièvement, et puis aussi de ta formation, avant de passer à la science proprement dite. Donc, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter brièvement, et en particulier nous dire qu'est-ce qui t'a amenée à faire de la recherche en biologie ? Oui, tout à fait. Alors, du coup, je m'appelle Natacha, j'ai 27 ans, je viens tout juste de terminer ma thèse à bagnole sur mer, et du coup, ça va faire maintenant depuis 6-7 ans que je travaille sur le poisson clown. Et j'ai été amenée, en fait, à m'orienter vers la biologie marine en particulier, parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire. Et suite à une année de prépa en BCPSC, qui ne s'est pas forcément très bien passée, comme beaucoup de prépa, j'ai embrayé en biologie, et j'ai atterri en biologie marine, et puis j'ai rencontré Nemo, et puis j'ai attaqué mon travail dans la recherche. T'as rencontré Nemo, alors qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement sur cet organisme ? C'est un peu arrivé par hasard, en fait, quand j'étais en 3e année de licence, je commençais à faire des recherches pour trouver un master, et j'ai contacté un directeur d'études à l'EPHE, là où j'ai fait mon master, du coup, et de suite, il m'a proposé, en fait, un projet de stage sur deux ans, sur le poisson clown, qui allait mêler à la fois l'écologie, la biologie moléculaire et la biologie du développement. Et du coup, ça a rassemblé, en fait, l'ensemble des critères que je voulais, et j'ai foncé. Et c'est là qu'a commencé l'histoire avec Nemo. D'accord, donc purement, voilà, sur un sujet que t'as découvert, qui collait bien à ce que tu voulais faire. Et du coup, tu nous as justement parlé de l'EPHE, donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à un cursus de fac classique ? Est-ce que c'est différent ? Qu'est-ce que ça veut dire, EPHE, déjà ? Alors, l'EPHE, en fait, c'est l'École Pratique des Hautes Études. Donc, c'est un peu... C'est comme une université, sauf qu'en fait, on a une antenne administrative qui est basée à Paris. Et ensuite, plusieurs labos qui sont associés à cette école, un laboratoire à Dinard, à Montpellier, à Perpignan, en Polynésie française. Et du coup, vous avez un ensemble de différents chercheurs qui sont à la fois enseignants et qui vont faire, en fait, trois types de master. Il y a un master en société, un master, je crois, plus biologie moléculaire et connexion, et un master en environnement et gestion de la biodiversité, qui est le master, en fait, que j'ai fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça t'a vraiment permis de te tourner aussi vers l'écologie. Et d'après ton site internet et ton CV aussi, tu as été au CRIOB. Alors, qu'est-ce que c'est que le CRIOB exactement ? Ça t'a permis d'aller sous les tropiques, il me semble. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est ça. Alors, du coup, le CRIOB, c'est un des labos qui est justement rattaché à l'EPHE. Donc, c'est le centre de recherche et observatoire de la biodiversité. Donc, vous avez une antenne qui est basée à Perpignan et une antenne qui est basée en Polynésie française. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi le master de l'EPHE, c'est qu'en master 2, ils offraient la possibilité, en fait, de partir en Polynésie à Mourea pour réaliser 5 semaines de cours. Donc, du coup, moi qui voulais retourner en Polynésie française, encore une fois, j'ai foncé et du coup, j'ai pu repartir là-bas. C'est génial. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans ton master, tu as 5 semaines en Polynésie française qui sont intégrées au cursus. Alors, intégrées, oui. Par contre, au frais de l'étudiant. Donc, c'est vrai que... D'accord. Voilà, c'est un parti pris de ce master. Il faut savoir que c'est très mobile parce qu'on va à Paris faire des cours, on va à Dinard, on va à Montpellier. Si on a la possibilité, on va en Polynésie. Donc, c'est vrai que c'est coûteux. Oui. Mais après, c'est assez avantageux parce que dès le master 1, on a 6 mois de stage. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans cette formation. D'accord. Oui, c'est super. Du coup, c'est très pratique et puis ça te permet de pas mal voyager, quoi. C'est ça. Et d'avoir un super réseau parce qu'on a plusieurs labos dans lesquels, en fait, on véhicule au cours du temps. D'accord. Donc, c'est super. Et du coup, suite à tout ça, du coup, à ton master 2, tu as commencé une thèse dans le laboratoire de Vincent Laudet. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans ta présentation, c'est que Vincent Laudet, c'était aussi mon directeur de thèse, en fait. Du coup, il y a un peu comme une certaine filiation, on va dire, mais sur des aspects qui étaient différents de moi puisque ta thèse s'intitule « Le poisson clown comme espèce modèle pour étudier la métamorphose des poissons coralliens ». Donc, bon, comme pas mal de thèses, il y a beaucoup de choses dans ce titre. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous présenter ce titre et des grandes lignes de ta thèse ainsi que les différentes thématiques et finalement le contexte général de tes recherches qui va nous permettre de parler plus en détail après de ces différents aspects ? Ok. Alors, du coup, je vais commencer par les poissons coralliens parce qu'en fait, c'est un peu de là qu'est parti mon sujet thèse parce que quand je suis arrivée en stage chez Vincent, Vincent avait déjà deux étudiants qui travaillaient sur la métamorphose des poissons coralliens et qui étudiaient ce qu'on appelait le poisson chirurgien bagnard qui est un poisson assez commun dans les récifs. Et donc, à l'état larvère, les poissons coralliens vont en fait disperser dans l'océan et à terme de cette dispersion océanique, ils vont se métamorphoser, rentrer dans un récif et s'installer sur un nouvel habitat. Et le problème en fait avec cette espèce de poisson chirurgien, c'est qu'on n'a pas accès aux jeunes stades de vie parce qu'ils dispersent dans l'océan et on est incapable en fait à l'heure actuelle de les pêcher parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Du coup, il nous fallait un poisson corallien qu'on pouvait élever en aquarium et quand je suis arrivée en master 2 en stage chez Vincent, on a commencé à travailler en fait sur le poisson clown parce que c'est l'un des rares poissons coralliens qu'on peut élever facilement en aquarium qui se reproduit bien tous les 15 jours avec beaucoup de pontes et du coup qui nous permettait d'avoir accès à l'intégralité du cycle de vie en laboratoire. Et de là, j'ai pu commencer à étudier du coup la métamorphose et c'est pour ça que dans ma thèse, on a voulu en fait faire de ce poisson clown un modèle d'étude de la métamorphose avec différents outils à disposition pour étudier cette importante transition. D'accord, donc ça fait beaucoup de choses dont on va parler plus tard, notamment le cycle de vie du poisson clown puisque ça a l'air complètement essentiel dans ce que tu fais et pour ce qui est de l'écologie alors, les grandes lignes sur ce sujet-là ? Alors au niveau écologique, il faut savoir que la métamorphose chez les poissons coralliens mais aussi chez n'importe quelle espèce de poisson en général, c'est vraiment une étape qui est fondamentale puisqu'elle va en fait permettre la transition entre l'environnement larvère et l'environnement du juvénile et dans le cas des poissons coralliens c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une transition écologique qui est très nette entre l'océan et le récif ce qui permet en fait plus tard d'étudier comment l'environnement va interagir avec la métamorphose et comment il va la réguler en fait. Parce que si un poisson se métamorphose trop tôt, il risque de mourir et pareil, s'il se métamorphose trop tard, ses chances de survie sont diminuées. D'accord, donc en fait, effectivement, je pense que tout le monde a en tête un cycle de vie finalement beaucoup plus simple de pas mal de poissons et puis ça a l'air en fait d'être bien plus compliqué que ça donc c'est ce que tu vas nous expliquer bientôt. Du coup, si je résume un peu, donc ta thèse utilise le poisson clown comme modèle pour aborder en fait plusieurs questions beaucoup plus larges à la fois au niveau de l'écologie de cette espèce mais aussi finalement du développement et des caractéristiques plus propres à cette espèce et aussi finalement plus largement des récifs coralliens. Alors du coup, j'ai envie d'abord de rentrer un peu plus en détail sur le poisson clown en lui-même. Est-ce que tu peux un peu nous présenter plus de détails sur cet animal et sa vie notamment ? Là, tu nous as pas mal parlé de sa vie larvaire. Qu'est-ce qu'il en est de l'adulte par exemple ? Puisque finalement, on connaît Némo dans l'imaginaire collectif mais c'est finalement assez vague. Alors du coup, Némo, c'est devenu un peu une star grâce à Pixar et donc ce qu'on voit dans ce film d'animation, c'est qu'on a un couple de poissons clown au début du film qui vit dans son anémone, qui pond des œufs proches de l'anémone et qui va ensuite donner naissance à des petites larves. Donc il faut savoir qu'en fait, les poissons clowns déjà sont des poissons qui vivent en groupe. Donc à chaque fois, dans le milieu naturel, vous allez avoir dans une anémone un couple de reproducteurs avec un mâle et une femelle, la femelle étant toujours plus grosse que le mâle et vous allez avoir aussi plein de petits juvéniles et il faut savoir que ces juvéniles n'ont pas encore atteint la maturité sexuelle. Vous avez simplement le mâle et la femelle reproductives qui sont capables de se reproduire. Et fait intéressant, c'est que ces poissons sont hermaphrodites et si la femelle, par exemple, vient à mourir, le mâle va en fait devenir femelle et le juvénile qui va être le plus fort va devenir à son tour mâle reproducteur. Donc au final, si on reprend Némo, Marin, qui est le père de Némo, devrait s'appeler Marine, finalement. C'est ça le Pixar que j'aurais aimé voir. Ça aurait été autre chose pour les enfants et compagnie. Ça change un peu la conception. Alors du coup, tu as dit le mâle devient femelle, donc comment ça se passe ? Eh bien du coup, vous avez en fait changement de sexe chez ces poissons qui sont du coup hermaphrodites. Et donc ça, c'est un sujet d'étude très intéressant chez ces poissons, c'est qu'en plus, c'est quelque chose qu'on peut reproduire en laboratoire. Donc moi, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus au cours de ma thèse, mais je crois qu'il y a un laboratoire à Montpellier qui travaille là-dessus. Et justement, essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui vont réguler ce changement de sexe et cette espèce. C'est fou, ça je trouve quand même. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait trop. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont comme ça ou c'est uniquement les poissons clowns ? Non, au final, il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont hermaphrodites. Vous avez par exemple les mérous. Là, vous avez... Je crois que les mérous sont d'abord femelles puis ensuite mâles. Là, ça se fait au cours du temps. Alors que chez les poissons clowns, tant que le couple reproducteur finalement n'est pas décédé, les juvéniles vont rester immatures sexuellement parlant. D'accord. J'ai une question qui est annexe parce qu'elle parle aussi du film de Pixar mais je me suis toujours posé la question. Est-ce que les poissons clowns, ils ont aussi vraiment quelque chose à foutre de leurs centaines de progénitures ou une fois qu'ils ont pondu, ils se barrent et s'en foutent ? Une fois qu'ils ont pondu et que... Alors, ce qui est intéressant aussi c'est que les poissons clowns, donc du coup effectivement, ils pondent sur le substrat, donc sur un rocher proche de l'anémone et pendant 7 à 8 jours, c'est le mâle qui va s'occuper continuellement des oeufs, qui va les ventiler, les aérer, les nettoyer si jamais il y a des oeufs qui sont morts. Cette partie du film, elle est très hallucinante. Oui, cette partie, elle est vraie. Oui, c'est ça. Et après, une fois qu'il y a eu éclosion, par contre, les larves dispersent et là, il n'y a plus de soucis. Et en aquarium, si jamais vous laissez les larves éclorent dans l'aquarium avec les parents, les parents les mangent. D'accord. Vraiment, moi je veux voir la version non censurée de Nemo où Marin devient une femelle et puis il se met à couper Nemo. Je pense que là, on commence à toucher un truc de mal. On revient à l'épisode sur le cannibalisme, carrément. Oui, alors ça, c'est vrai qu'en aquarium, je ne sais pas pour les poissons, mais je sais que chez les mammifères, les espèces en captivité mangent souvent leurs petits. Quand les conditions sont considérées comme pas optimales pour elles, les souris, c'est pareil, les opossums, c'est pareil. Des fois, on arrive le lendemain et puis il y a une grande chose. Le cannibalisme est vachement répandu dans le monde animal. Alors, tu nous as parlé de métamorphose tout à l'heure, finalement. Alors, est-ce que, évidemment, la métamorphose, je pense que pour beaucoup de gens, c'est les grenouilles, le tétard, qu'on a tous regardé à l'école quand on était petits, ou alors les papillons. Alors, du coup, est-ce que la métamorphose chez les poissons, c'est la même chose ? Est-ce qu'elle est différente ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, du coup, les exemples plus fréquents, c'est la métamorphose de la grenouille, parce que là, c'est vraiment spectaculaire. On passe d'un petit étard aquatique à une jeune grenouille qui va avoir des pattes, qui n'a plus de queue. Et pareil, chez les papillons, vous avez la chenille qui va se transformer en chrysalide et ensuite en papillon. Donc, on a vraiment des changements morphologiques très importants. Et chez les poissons, ce n'est pas toujours aussi spectaculaire. En fait, les métamorphoses sont généralement plus subtiles, avec des fois que des changements de pigmentation, des changements de taille, des changements de forme. Et on la retrouve, par contre, chez tous les poissons. L'un des exemples flagrants qu'on utilise beaucoup pour imager la métamorphose, c'est les poissons plats. Parce qu'il faut savoir que les poissons plats, quand ils éclosent, vous avez une larve qui a une symétrie bilatérale avec les yeux de chaque côté de la tête, comme n'importe quel poisson. Mais quand il va se métamorphoser, la larve va s'aplatir petit à petit et vous allez avoir un œil qui va migrer de l'autre côté de la tête et le poisson va pouvoir ainsi être capable de vivre contre le substrat. Donc ça, c'est vraiment une métamorphose spectaculaire qui est similaire à celle des grenouilles. Mais par contre, dans le cadre du poisson clown, la métamorphose, elle va simplement être notée par un changement de pigmentation et l'apparition des trois bandes blanches et de cette couleur orange qui est caractéristique du poisson clown que l'on connaît dans Nemo. Alors que dès l'éclosion, le poisson clown n'a pas cette couleur. Il va être légèrement transparent avec un petit peu de jaune et des petites cellules pigmentaires qu'on appelle des mélanophores qui sont noires qui vont avoir des formes d'étoiles qui sont réparties un peu sur le corps. D'accord. Et alors du coup, finalement, d'un point de vue écologique et j'imagine aussi un petit peu évolutif, quel est l'intérêt d'avoir une métamorphose comme ça alors pour eux ? Alors l'intérêt de la métamorphose, il est surtout écologique parce que bon là, j'ai parlé essentiellement de changements de pigmentation mais vous avez aussi beaucoup de changements internes, des changements au niveau des processus digestifs à savoir que les larves dans l'océan ne vont pas manger la même nourriture que lorsqu'elles seront dans le récif et si la l'art ne se métamorphose pas, elle ne va pas être capable de s'adapter à son nouvel environnement, de capter différents signaux sensoriels, olfactifs, visuels, etc. Donc la métamorphose, c'est vraiment fondamental pour ça. D'accord. Et donc du coup, effectivement, d'un point de vue écologique, c'est très important. Alors on a quelques questions dans la chatroom, déjà par rapport à tout ce que tu nous as dit. On a une question de Nive qui est comment les juvéniles restent immatures ? Est-ce qu'il y a une production d'hormones ? Donc c'est par rapport à ce que tu as dit avant, je pense. Alors du coup, effectivement, l'une des hypothèses, c'est que c'est le couple reproducteur qui exerce en fait un contrôle sur la maturité sexuelle des juvéniles. Mais après, je ne vais pas être à même de donner plus d'informations parce que je n'ai pas trop travaillé sur cette question. D'accord. Et on a une autre question aussi qui est comment est-ce qu'on identifie un sexe mâle-femelle chez un poisson ? C'est vrai que ça ne paraît pas évident comme ça. Alors ça va dépendre des espèces. Chez le poisson clown, c'est très simple parce que le poisson clown est hermaphrodite et dans une anémone, vous allez avoir le couple avec la femelle toujours plus grosse que le mâle. Ça, c'est sûr. Ensuite, chez d'autres espèces, par exemple, le poisson corallien, vous avez les poissons perroqués où là, vous allez avoir des patrons de pigmentation différents entre les mâles et les femelles. et ensuite, sinon, des fois, c'est simplement par dissection, malheureusement. Vas-y, Irène, pardon, tu fais quelque chose ? Non, c'est vrai que c'est surprenant. Effectivement, il n'y a pas de signe de différenciation sexuelle externe. C'est celui qui fait les oeufs qui est un peu mal. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu brutal d'avoir les disséquer pour voir le sexe. Imagine, si on faisait ça chez les humains, ce ne serait pas cool. Non. Non, clairement pas, non. Et du coup, là, voilà, tu nous as parlé un peu de métamorphose, donc c'est une partie du développement. Est-ce qu'il y a d'autres particularités du développement des poissons clowns qui sont intéressantes ou bizarres ou qu'on ne connaît pas, qui intuitivement ne sont pas connus ? Alors, le poisson clown est un poisson un peu particulier puisque c'est un poisson qui va avoir un développement embryonnaire, donc le développement des oeufs qui va être très long comparé à d'autres espèces, par exemple. Le poisson clown va mettre 7 à 8 jours avant de sortir de sa coquille, alors que généralement, chez d'autres espèces de poissons coralliens, ça va mettre 48 heures. D'accord. Et ensuite, autre avantage et qui fait aussi qu'on a utilisé cette espèce, c'est que la vie larvée est relativement courte et l'arbre va rester une quinzaine de jours dans l'océan avant de se mettre à m'enfoser, ce qui fait qu'en laboratoire, ce n'est pas très long, alors que chez d'autres espèces de poissons coralliens, généralement, elles vont rester dans l'océan pendant une cinquantaine de jours avant de revenir vers un récif. D'accord. Du coup, c'est assez pratique pour travailler dessus en laboratoire, j'imagine. Et donc, du coup, moi, j'ai regardé aussi un peu tes publications et puis, c'est vrai que j'avais un peu suivi aussi les travaux de Vincent qui était mon directeur de thèse et selon tes publications et tout ça, tu as travaillé sur de nombreux aspects de la biologie du poisson clown, d'abord, et tu nous as un peu parlé de ça au début. Tu as parlé sur les relations entre le poisson clown et leur anémone hôte. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les anémones hôtes et pourquoi elles sont particulièrement importantes pour le poisson clown ? Tu as évoqué la reproduction et est-ce qu'on a d'autres aspects ? Oui. Alors du coup, les poissons clowns et faits fascinants chez ces espèces et qui ont fait beaucoup intéresser les chercheurs et puis même le grand public, c'est qu'ils vivent en symbiose avec des anémones. Alors, il faut savoir qu'ils ne vivent pas dans n'importe quel anémone. Vous avez exactement dix espèces d'anémones qui sont utilisées comme hôtes pour les poissons clowns. Et ce qui est intéressant et ce dont les scientifiques se sont posés comme question, c'était de savoir pourquoi les poissons clowns sont capables de vivre dans ces anémones sans être blessés puisqu'il faut savoir que les anémones en fait sont des animaux qui sont urticants. Ils vont avoir à la base de leurs tentacules des petits crochets qui vont en fait libérer leur venin et ce qui leur permet finalement de capturer les poissons qui vont passer au-dessus mais pas les poissons clowns. Eux sont immunisés contre le venin de leur anémone. Donc l'une des questions que les chercheurs se sont posées c'était comment, pourquoi expliquer cela. Et autre fait intéressant aussi c'est que les poissons clowns quand ils vont arriver sur un récif il va falloir qu'ils trouvent une anémone et en fait les écologistes ont démontré que pour trouver une anémone ils allaient être capables de la sentir. Et en fait l'anémone relargue des molécules qui sont dans son mucus et qui se retrouvent dans l'océan et le poisson clown est capable de sentir à de très faibles concentrations ces odeurs et du coup d'être guidé dans le récif pour la trouver et la coloniser. Et du coup c'est une question que j'ai traitée quand j'étais en master 1 qui était du coup mon premier stage de laboratoire qui était en fait de démontrer que les poissons clowns étaient capables effectivement de sentir l'odeur de leur anémone et pour cela on a utilisé en fait un dispositif à double choix. Donc j'ai un petit aquarium dans lequel j'ai deux flux d'eau qui circulent de manière laminaire donc ils ne se mélangent pas et donc j'avais une eau qui provenait de l'anémone et une eau qui était témoin où il n'y avait aucune odeur et j'ai remarqué que dans la plupart du temps la larve de poisson clown restait sur le côté de l'anémone ce qui fait qu'elle est capable de la sentir et ce qui était en plus assez rigolo à réaliser comme expérience. Ce que tu appelles sentir du coup dans ce cas là c'est qu'il y a des particules en gros dans enfin je me représente mal ce que ça veut dire sentir pour un poisson. Et bien sentir en fait c'est que vous avez en fait une molécule qui se retrouve dans l'eau et le poisson clown est capable de la sentir donc ils ont des narines comme nous ils ont aussi des papilles gustatives et en fait cette molécule peut être captée par ces cellules et reconnue par des d'accord voilà et donc en fait c'est vraiment de la reconnaissance chimique purement c'est que ça et vous avez vraiment une spécificité où par exemple il y a une espèce d'anémone l'Etheractis magnifica qui libère un composé qui a été identifié qui s'appelle l'amphicumine et qui attire spécifiquement les espèces de poissons ah mais c'est super ça et du coup est-ce qu'on a d'autres espèces comme ça qui sont spécifiques d'une certaine anémone est-ce que dans l'anémone des poissons clown on retrouve d'autres poissons aussi ou c'est vraiment spécifique ? alors au niveau de spécificité c'est une question aussi qui est très intéressante donc j'ai dit qu'on avait 10 espèces d'anémone hautes et il faut savoir également qu'on a plusieurs espèces de poissons clown il y en a une trentaine et chaque espèce de poisson clown ne va pas être capable de vivre dans n'importe quelle anémone vous en avez certains qui vont être capables de vivre que dans une seule et d'autres qui vont pouvoir vivre dans toutes bon après ça dépend aussi de l'ère de répartition géographique mais vous avez des spécificités qui se sont faites au cours de l'évolution et après il n'y a pas que les poissons clowns effectivement qui sont capables de vivre en symbiose avec les anémones vous avez d'autres types de poissons alors là de tête je crois que vous avez certains blénis ou certains gobis qui peuvent vivre dans les anémones mais généralement au niveau des poissons clowns on va retrouver que des poissons clowns dans une anémone ils ne vont pas cohabiter avec d'autres espèces d'accord en tout cas je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous montre finalement qu'on a énormément d'interactions entre les espèces qui vivent sur les récifs les poissons finalement c'est beaucoup plus complexe je trouve qu'on peut le penser finalement toutes ces relations complexes dans les récifs coralliens et puis j'imagine dans les écosystèmes en général mais je trouve que c'est vraiment un bon exemple de la complexité d'un écosystème finalement alors finalement je pense qu'on peut considérer qu'il y a une symbiose entre les anémones et le poisson clown c'est ça tout à fait il me semble que ça en a parlé je pense que ce qu'on connait le plus comme symbiose la plus emblématique c'est les lichens par exemple dans l'imaginaire collectif est-ce que ici tu penses qu'on peut parler de co-évolution comme pour les lichens entre l'hôte et le poisson clown au niveau biologique est-ce que tu considères que c'est une symbiose du même ordre que les lichens par exemple ou non pas tout à fait et en plus mon symbiose c'est qu'on a vraiment un échange entre les deux individus et là il faut savoir que le poisson clown dans le milieu naturel ne peut pas vivre sans son anémone mais l'anémone n'est pas obligatoirement n'est pas obligé en fait de vivre avec un poisson clown mais après elle retire des avantages d'avoir des poissons clown avec elle à savoir le poisson clown les aère leur apport des nutriments ce qui fait que les anémones avec poisson clown grandissent généralement plus que des anémones sans poisson clown en revanche le poisson clown lui s'il n'a pas son anémone il va directement se faire manger par les prédateurs parce que c'est un piètre nageur comme poisson en fait et là il a vraiment l'abri des tentacules urticants de l'anémone qui lui permet du coup de prospérer et il faut savoir que c'est un poisson qui peut vivre très très vieux jusqu'à 30 ans ah ouais 30 ans c'est quand même fou ça surtout pour un poisson de cette taille au final lui sans son anémone il est perdu ah ouais 30 ans c'est énorme moi j'aurais jamais cru que les poissons s'avaient vivé si longtemps c'est ce qui est rare surtout pour que c'est fait en fait ouais c'est rigolo parce qu'on a la même chose avec les chaussouris qui sont petites et qui a priori ne sont pas censées vivre longtemps mais pareil elles vivent 30 à 40 ans pour certaines c'est rigolo du coup voilà tu dirais qu'effectivement c'est une symbiose ici qui est obligatoire j'imagine d'une certaine façon mais qui est effectivement peut-être moins forte que d'autres qu'on peut connaître on a une question de Cléora dans la chatroom qui est et si tous les poissons clowns du coin flairent la même anémone est-ce qu'il y a compétition entre eux effectivement on peut se demander tout à fait oui après les poissons clowns sont des poissons qui sont très territoriaux et donc le premier choix ça va être de détecter l'anémone puis ensuite quand ils vont arriver aux abords d'une anémone ils vont effectivement regarder s'il y a plusieurs individus de leur espèce dedans et s'il y en a trop il y aura trop de compétition donc il va falloir qu'ils aillent voir ailleurs d'accord d'accord donc en fait effectivement on peut m'imaginer que si les anémones commencent à disparaître on va avoir un effet directement sur les populations de poissons clowns ah voilà s'il n'y a plus d'anémones il n'y a plus de poissons clowns ça c'est certain bon bah c'est moi je pensais pas que c'était aussi associé en tout cas alors du coup j'aimerais passer aussi à un autre projet auquel t'as participé un petit peu qui est intéressant donc qui est plus une partie évo dévo donc comme je l'ai dit au début c'est une discipline qu'on connait bien sur podcast science et toi en collaboration avec une postdoc de ton labo il me semble tu as travaillé sur l'évolution du nombre de rayures blanches chez les poissons clowns donc tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait plusieurs poissons clowns donc est-ce que tu pourrais revenir là-dessus parce qu'on a tous Némo en tête donc combien d'espèces on a à peu près et est-ce qu'elles vivent toutes au même endroit oui alors du coup donc là c'est en fait un projet qui a été mené par Pauline Salis donc qui était la postdoc de Vincent Laudé quand j'ai fait ma thèse et elle elle s'est intéressée justement au patron de pigmentation des poissons clowns et donc il faut savoir qu'il y a une trentaine d'espèces de poissons clowns en fait et elles n'ont pas toute la pigmentation qu'on connait et qui est celle de Némo à savoir cette couleur orange avec ses trois bandes blanches vous avez des poissons clowns qui n'ont pas de bande blanche du tout vous en avez certains qui vont avoir une seule bande blanche au niveau de la tête d'autres qui vont en avoir deux et certaines espèces qui vont avoir des cas de polymorphisme c'est à dire que certains vont en avoir deux certains vont en avoir trois et du coup la question que s'était posée Pauline c'était de savoir comment s'était fait cette évolution à savoir est-ce que l'état ancestral en fait est-ce que le premier poisson clown était un poisson clown qui avait trois bandes est-ce que c'était un poisson clown qui n'avait pas de bande et comment ça finalement comment ça a évolué et du coup pour répondre à cette question elle a fait une étude ce qu'on appelle de phylogénie donc elle a reconstruit l'arbre évolutive des poissons clowns et elle s'est rendue compte en fait qu'au cours de l'évolution il y a eu en fait une perte des bandes qui se fait de manière séquentielle à savoir d'abord la bande de la queue puis celle du milieu du corps puis celle de la tête d'accord donc du coup ça a l'air assez assez ordonné en fait tout ça tout à fait et ça correspond à ce qui se passe au cours du développement ou rien à voir ? rien à voir finalement parce qu'en fait ce qui est assez rigolo c'est qu'au cours du développement l'apparition des bandes se fait dans l'autre sens on va avoir au départ la bande de la tête et du milieu du corps qui vont apparaître et la dernière à apparaître finalement est celle du pédoncule caudal d'accord et du coup du coup voilà du coup c'est on peut expliquer ça que ce soit à l'envers ou ? alors moi je vais pas trop être à même de répondre à cette question et après ce qu'on peut dire effectivement c'est qu'il y a il y a une coordination au niveau des processus développemental et évolutif mais après de savoir pourquoi ça s'est fait dans un sens et dans l'autre ça je sais pas du tout c'est un mystère pour l'instant ouais c'est intéressant en tout cas et ça permet de montrer qu'on a toute cette belle diversité et les mécanismes derrière alors on a une autre question je crois qui est d'Irene ça vient d'où le nom amphiprion ? bonne question je sais que c'est un nom grec mais après les racines mes cours de latin et de grec sont assez loin du coup je vais pas trop pouvoir donner de réponses désolée non mais pas de problème on va chercher parce que c'est vrai que c'est intéressant moi je peux pas penser au prion prion la protéine et amphi ça veut dire quoi amphi je sais pas ce que on va chercher on va chercher si vous avez des idées dans la chatroom aussi allez-y 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 avec vos hypothèses et du coup avant de passer à un autre aspect parce que finalement on a parlé beaucoup du poisson clown mais pas tant que ça des récifs en eux-mêmes est-ce que tu aurais une autre anecdote ou des faits scientifiques un peu qu'on connait pas ou des idées reçues que tu voudrais partager sur le poisson clown avec nous ? un autre fait qui est rigolo sur ces poissons c'est qu'ils parlent alors bon ils parlent ils parlent les poissons clowns sont capables de faire du bruit en fait et communiquent entre eux alors quand on les regarde derrière un aquarium on peut les voir on les voit beaucoup bouger et on peut les voir bouger les mâchois et en fait il y a un laboratoire de recherche en Belgique avec Eric Parmentier qui en fait travaille justement sur la production de sons chez les poissons et les poissons clowns sont très bavards et produisent vraiment des sons qui sont comme des cliquetis en fait qui leur permet de communiquer entre eux et alors du coup c'est du son c'est vraiment comme nous ils ont des oreilles j'imagine et c'est transmis par les vibrations de l'eau c'est ça et si vous allez par exemple à l'aquarium de la Rochelle dans mes souvenirs vous avez un aquarium qui retransmet en fait le bruit que font les poissons clowns et est-ce qu'on a des idées du langage ou derrière après je crois qu'il y a pas mal d'analyses qui sont faites je crois qu'il y a peut-être des différences de fréquence mais bon alors après j'aurai pas plus d'informations à vous donner je sais qu'aussi les mérous sont des poissons qui parlent qui font du bruit donc le monde de la mer est pas si silencieux que ça c'est rigolo Irène tu as une question en plus non en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit sous la mer on l'entend bien quand on fait de la plongée notamment on entend vachement les bruits mais du coup c'est intéressant alors amphi en grec ça veut dire double ou autour déjà j'ai trouvé ça autour du prion autour du prion et prion mais c'est marrant je vous laisse continuer du coup bah oui bah là donc on a beaucoup parlé du poisson clown on a un peu moins parlé de son milieu de vie enfin un petit peu quand même et donc maintenant on va plutôt s'intéresser au récif corallien donc les poissons clown vivent tous les tropiques et tu nous as dit que tu étais allée plusieurs fois à Mouréa donc est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus combien de fois finalement t'es partie en terrain pendant ta thèse et avant en tout alors du coup moi je suis partie donc une fois en Polynésie française donc avant de commencer ma thèse bon là je travaillais pas trop encore sur le poisson clown mais j'ai participé à l'échantillonnage de poissons chirurgiens pour les tests donc de Marc Besson et Guillaume Holzer qui sont les étudiants en thèse de Vincent Lodé et David Lekini donc là le terrain se résumait en fait à aller pêcher des larves de nuit dans le lagon donc on avait deux techniques de pêche soit on partait à l'épuisette avec une lampe frontale et on récupérait les larves qui venaient juste de rentrer sur un récif et qui se retrouvaient dans des flaques sur la plage donc ça c'était relativement facile après l'autre technique c'était de partir avec un bateau d'aller juste à un ou deux kilomètres de la crête récifale et là plonger dans la nuit noire mais vraiment noir noir parce que Mouréa il n'y a pas tant de lumière que ça donc pas de pollution lumineuse et là avec une petite lente torche se retrouver autour du bateau à essayer de voir si on peut capturer des larves à l'épuisette donc c'était assez fantastique et j'en garde un super souvenir puisque c'était assez surréaliste de se dire que j'étais perdue au milieu du Pacifique dans une nuit noire avec une fosse à 3-4 millimètres de fond sous moi donc avec ma petite lente torche je ne voyais pas le fond alors du coup j'essayais de l'éteindre et mon chef qui revenait vers moi gentiment en me disant tu ne t'éloignes pas trop du bateau parce que des fois il y a des requins qui passent donc c'était assez sensationnel ah non mais c'est génial parce que du coup tu vois même moi je vois quand je suis dans la forêt tropicale c'est cool mais là plonger dans la nuit noire au milieu du Pacifique c'est quand même avec les requins bonjour on ne les a pas croisés les requins mais bon j'en suis heureusement parce que celui qu'on aurait pu croiser c'est le longimanus et malheureusement il est réputé pour de temps en temps attaquer l'homme mais après moi je n'ai pas eu de soucis du tout et ensuite j'ai eu l'occasion de repartir donc faire du terrain au cours de ma thèse et cette fois-ci c'était sur Tara la goélette qui a fait la Tara Pacifique qui a été pas mal médiatisée ces derniers temps et qui en fait avait pour but de faire un état des lieux de la santé des récifs coralliens dans tout le Pacifique et donc j'ai participé à cette mission moi j'ai embarqué à Tokyo et on est descendu jusqu'à Okinawa waouh waouh là je suis hyper jalouse ça devait être trop bien trois semaines de navigation et échantillonnage pour pour la mission et c'était quand ça ? je suis partie il y a deux ans en mars-avril et alors du coup il y a eu des conclusions faites à partir de toutes ces études il y a eu des c'est intéressant de savoir un peu ce que vous avez trouvé en fait les échantillons sont encore en train d'être analysés parce que la mission a duré deux ans avec une colte massive de coraux un peu dans tout le Pacifique avec des études à la fois au niveau métabolomique au niveau microbien analyse de l'eau etc pour vraiment avoir un aperçu complet de ce qui se passe au niveau des récifs à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique etc il faudra que tu viennes nous faire un podcast là-dessus ça serait super je ne serais peut-être pas la personne la plus à même de vous répondre mais je vous donnerais des contacts si vous voulez mais oui ça serait super intéressant ouais non c'est top ça fait un peu réveillir carrément ouais carrément je vais me faire un interlocuteur ce sera sans doute Serge Plann parce que c'est lui qui a coordonné en fait toute la mission et qui est en fait l'ancien directeur du CRIOB de Perpignan et Mouria ou alors Boissin qui est chercheuse au CRIOB aussi qui a pareil participé à la coordination de tout l'échantillonnage des coraux et qui m'a formée du coup à l'échantillonnage que j'ai réalisé là-bas pour elle ouais c'est super t'as vraiment dû rencontrer plein de gens qui faisaient plein de plein de choses différentes je pense qu'on pourra revenir là-dessus justement à la fin de l'interview est-ce que tu aurais d'autres anecdotes de terrain à nous raconter là tu nous as parlé un peu de comment tu pêchais les larves mais est-ce que t'as d'autres anecdotes sur comment se passe le travail sur le terrain par ailleurs parce que par combien de temps tu partais en fait à chaque fois alors Mouria j'y suis restée cinq semaines et le Japon je suis restée trois semaines sur le bateau et là quand on était quand j'étais sur Tara là le travail de terrain c'était essentiellement donc de la plongée bouteille où l'une des parties du projet qu'on avait c'était en fait dans mon cas c'était de suivre un peu les populations de poissons et d'identifier les espèces qui étaient présentes et je devais également échantillonner pour ma thèse si je rencontrais des poissons clown et j'en ai rencontré qu'à Okinawa parce que c'est là où on a les récifs coralliens au Japon et quand je suis arrivée sur le lieu où on avait les poissons clown j'ai failli pleurer dans mon masque à l'idée de les prélever et les tuer et comme il n'y avait que des adultes je ne les ai pas touchés et je les ai laissés dans leurs anémones parce que finalement c'est la première fois que je les voyais dans leur milieu naturel donc j'étais assez émue mon chef se rigolerait et se moquerait de moi je pense mais pourquoi ? bah non pourquoi ? tu crois ? ah oui ah on a eu le même chef je confirme je pense que ah d'accord bon on va pas on va commenter là-dessus d'accord donc ouais donc en fait et finalement quand tu plongeais comme ça tu plongeais tous les jours du coup et combien de temps parce que j'imagine que c'est quand même assez sport de faire ça tous les jours là du coup on plongeait on était sur site d'échantillonnage pendant 24-48 heures avec une plongée le matin et une plongée l'après-midi et après bon les plongées n'étaient pas très profondes puisqu'on n'était pas sur des sites côtiers donc on n'est jamais allé au-delà de 10-12 mètres de profondeur et les plongées duraient pas plus d'une heure généralement et c'est quelque chose que tu faisais avant de la plongée ou t'as appris pour ton travail de terrain ? non j'en faisais avant j'étais plongeuse avant d'être chercheuse d'accord c'est super de pouvoir allier les deux en tout cas et donc en fait si je suis bien tout ce que tu as dit la majorité de ton travail quand même a eu lieu en France puisque t'es partie deux fois sur le terrain pendant ta thèse et notamment au laboratoire alors est-ce que tu nous as un peu parlé tout à l'heure de quelques expériences que tu as faits avec les poissons clowns et comment ils arrivaient à sentir leur anémone mais du coup comment t'as travaillé avec ces poissons au quotidien en France est-ce que tu as pu en ramener de là-bas ou alors est-ce que t'as travaillé sur des espèces d'aquarium en fait directement ? Moi j'ai directement travaillé sur des espèces d'aquarium et le gros challenge en fait quand j'ai commencé ma thèse c'était de monter une structure d'élevage de poissons clowns puisque j'arrivais en fait au laboratoire de Bagnous en même temps que mon chef Vincent Laudet qui prenait son poste là-bas et donc du coup on est arrivés tous les deux et il n'y avait pas d'animalerie donc il a fallu mettre en place cette structure donc aidée du service d'aquariologie de recherche on en a construit une première qui m'a permis d'avoir huit couples de reproducteurs et qui ont commencé à se reproduire après un an et demi quasiment deux ans donc ça a été un travail assez long la mise en place de l'élevage s'occuper des lards s'occuper des couples c'est un travail qui est quotidien et qui demande une surveillance accrue et c'est vrai qu'au départ les succès d'élevage n'étaient pas génial donc ils ne me permettaient pas forcément de faire mes échantillonnages et puis au bout de deux ans on a fini par avoir une structure qui fonctionnait bien grâce à l'arrivée d'un jeune stagiaire qui était Valentin Logeux qui a pris en main la structure et qui à l'heure actuelle travaille maintenant au laboratoire et rentrée au CNRS donc c'est lui qui s'occupe des poissons clowns maintenant et on a une structure qui fonctionne très très bien J'imagine le stress quand même pendant deux ans de ne pas réussir à avoir des larves et tout ce qu'il fallait pour tes expériences C'est un peu compliqué oui Et du coup là tu nous as parlé un petit peu des infrastructures donc de l'élevage est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience un peu emblématique qui a servi à ton travail de thèse en plus de ce que tu nous as déjà expliqué Oui alors l'un des gros travails de ma thèse ça a été de décrire en fait le développement du poisson clown pour étudier sa métamorphose donc là le but c'était d'échantillonner des larves tous les jours de les prendre en photo et ensuite de décrire l'ensemble des changements qui allaient avoir lieu que ce soit au niveau de la pigmentation l'apparition des nageoires les changements de forme etc pour pouvoir vraiment avoir ce qu'on appelle une table de développement du poisson clown qui allait être un outil qu'on allait utiliser pour la suite de nos travaux D'accord donc en fait c'était un peu la base de tout ça et du coup est-ce que tu dirais que travailler sur une espèce comme ça c'était un gros challenge finalement pour un laboratoire ou est-ce que finalement une fois que c'est mis en place c'est assez facile ? Alors une fois que c'est mis en place c'est plus facile mais après donc là comme le but de ma thèse c'était de développer le poisson clown comme espèce modèle donc on se heurte finalement à toutes les difficultés pour développer n'importe quelle espèce modèle donc à savoir dans un premier temps les maintenir en laboratoire les élever et une fois qu'on les a élevés il y a encore d'autres outils à développer et par exemple si on prend le poisson zèbre qui est le modèle poisson par excellence en biologie là vous avez toute une batterie d'outils à votre disposition que ce soit au niveau moléculaire au niveau cellulaire etc et ça il y a des outils qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle pour le poisson clown donc on est encore en cours de développement Ouais c'est sûr qu'effectivement les espèces modèles on peut un peu tout faire question j'imagine que certains poditeurs connaissent ces techniques aussi il me semble qu'on en a déjà parlé dans le podcast le CRISPR qui permet de faire des modifications génétiques un peu sur tous les organismes maintenant est-ce que ça c'est disponible sur le poisson clown déjà ou pas ? Pas encore et c'est l'une des techniques qu'on va vouloir développer au sein du laboratoire Ouais j'imagine ce serait assez chouette pour modifier un peu des choses et jouer un peu avec le système Ouais faire des némo transgéniques ça pourrait être pas mal pour la science et pour les aquariums et du coup est-ce que comme on a vu quand même c'est pas effectivement c'est pas si simple que ça est-ce qu'il y a des expériences que t'aurais voulu réaliser et que t'as pas pu faire parce que c'était trop compliqué ? Alors l'une qu'on aurait bien voulu réaliser et qui aurait été super intéressante surtout pour le projet de Pauline Salis dans le cadre du développement de la pigmentation ça aurait été d'avoir une larve à l'éclosion et la suivre en live imaging en fait au cours du développement pour voir vraiment comment bougent les cellules pigmentaires au cours du développement sauf que comme les larves de poisson clown sont très fragiles elles meurent vite donc quand elles sont pas dans les bonnes conditions du coup on n'a pas pu réaliser ces manips là mais du coup Pauline a utilisé une méthode alternative qui était de prendre des larves une fois en photo à différents temps alors du coup juste pour reformuler un peu pour nos auditeurs live imaging c'est mettre la larve sous un microscope et suivre son développement en temps réel c'est bien ça voilà donc j'imagine effectivement quand on est sur des espèces non modèles plus fragiles parfois c'est c'est dur de faire survivre de faire survivre tout ça sous des sous des microscopes surtout j'imagine en en espèces marines oui et bien écoute je pense qu'on a bien vu comment est-ce qu'on pouvait aller du récif corallien finalement au labo et comment tu pouvais étudier ces espèces coralliennes directement au laboratoire et maintenant j'aimerais revenir un peu sur les récifs coralliens et puis ouvrir un petit peu sur des questions de société puisque on l'a bien vu ton travail présente quand même une part écologique importante on a vu que finalement l'écologie des récifs était importante que si finalement on enlevait un maillon de la chaîne ça pouvait être un gros problème est-ce que tu peux nous parler des récifs coralliens et de leur importance dans les écosystèmes et en quoi ces récifs sont-ils si fragiles parce que ça c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent alors du coup donc les récifs coralliens c'est des structures vivantes puisque c'est les coraux qui sont en fait à la base de ces édifices et il faut savoir qu'ils ont plusieurs intérêts alors un intérêt touristique puisque ça attire des complexes hôteliers des activités nautiques de la plongée donc du coup finalement c'est une ressource économique qui est très importante pour les populations et il y a de nombreuses personnes qui vivent en fait des récifs coralliens vous avez aussi un intérêt alimentaire puisque dans les récifs coralliens vous avez des poissons qui sont beaucoup pêchés et qui sont importants pour les populations et ensuite il faut aussi savoir que ça a un rôle de protection du Nil le récif va en fait avoir pour but aussi d'absorber l'énergie des vagues et finalement de limiter les risques soit d'inondations ou alors pas des tsunamis mais que vous avez vraiment de fortes houles le récif va permettre en fait de limiter les dégâts sur une île et le problème à l'heure actuelle qu'on voit de tout en tout c'est que les récifs sont dégradés alors à la fois par le réchauffement climatique par le l'utilisation de pesticides qui finissent par se déverser dans l'océan et dans les récifs les crèmes solaires mais aussi les actions mécaniques de l'homme qui font que qu'on piétine le corail sans forcément faire attention et qu'on le détruit et donc du coup ça ça va être préjudiciable pour toutes les espèces qui sont présentes dans un récif mais aussi pour les populations qui en sont dépendantes finalement ouais donc j'imagine qu'effectivement il y a pas mal de conséquences alors tu viens de nous parler justement des crèmes solaires alors on a beaucoup entendu il me semble dans les médias dernièrement que les crèmes solaires étaient des perturbateurs endocriniens enfin les cosmétiques d'une manière générale et que du coup ceux des crèmes solaires perturbaient des écosystèmes coralliens donc quel est ton avis sur la question ? oui donc ça c'est vraiment le sujet à la mode et qu'on entend de plus en plus et donc moi j'ai pas du tout eu l'occasion pour l'instant de travailler sur les crèmes solaires sur les poissons clown mais par exemple il faut savoir que la métamorphose qui est donc dans mon sujet de thèse est contrôlée en fait par une hormone qui est l'hormone thyroïdienne et donc si on prend cet exemple là si on utilise des crèmes solaires qui ont pour action de perturber le système endocrinien on peut supposer qu'elles vont perturber la métamorphose du poisson clown mais également de l'ensemble des poissons coralliens puisque tous les poissons coralliens se métamorphosent et elle est contrôlée par les hormones thyroïdiennes mais vous avez aussi d'autres perturbations qui vont pouvoir être touchées on a dit plus tôt que les poissons clown étaient des poissons hermaphrodites qui changeaient de sexe et le changement de sexe s'opère grâce à des hormones les oestrogènes et la testostérone et là encore avec les perturbateurs endocriniens on peut perturber les changements de sexe chez les poissons la maturité sexuelle etc. donc c'est vraiment des questions que l'on se pose à l'heure actuelle et sur lesquelles il faut travailler pour comprendre les menaces qui vont peser avec ce qu'on relargue finalement dans nos océans mais du coup il y a eu quand même des études scientifiques qui montrent l'impact des crèmes solaires c'est bien démontré ou c'est pour l'instant alors vous avez une étude sur l'effet des crèmes solaires sur les coraux ouais et ça c'est bien démontré alors ou non ? oui il y a un blanchiment des coraux qui est causé par les crèmes solaires après la notion de perturbateur endocrinien chez les coraux elle est assez on va dire elle va poser à débat parce qu'est-ce qu'on peut vraiment parler de système endocrinien chez les coraux parce qu'on est chez les invertébrés est-ce qu'ils produisent des hormones donc là il y aura des effets mais à savoir s'ils sont purement endocriniens ça va être des questions que vont se poser finalement les spécialistes mais chez les poissons à l'heure actuelle en tout cas chez les poissons coralliens il y a très peu d'études qui sont faites sur les effets des crèmes solaires sur les poissons coralliens en tout cas et du coup par rapport aux crèmes solaires il y a des solutions parce que tu parlais du tourisme justement bon bah s'il y a du tourisme j'imagine que les gens vont mettre de la crème avant d'aller dans l'eau est-ce qu'on en a qui ne perturbe pas les récifs coralliens ? ah bah forcément vu la quantité de personnes qui se baignent dans les récifs et nous même en Méditerranée ou dans n'importe quel océan on s'enduit de crème pour se protéger du soleil et finalement ça finit directement dans le milieu naturel et donc forcément ça va avoir un impact et après l'enjeu maintenant c'est de déterminer quel est cet impact et de savoir dans quelle mesure il va falloir qu'on régule l'utilisation des crèmes solaires est-ce qu'il va falloir plus aller vers des protections sans ces perturbateurs endocriniens parce que vous avez donc ce qu'on appelle des filtres UV qui sont inorganiques qui seraient peut-être moins préjudiciables mais encore peut-être que ces particules pourront aussi avoir un effet et sinon la meilleure protection c'est de ne pas s'exposer ou alors de se baigner avec un t-shirt ou des lycra pour vraiment limiter les rayons du soleil sur nos peaux donc ça va être des questions au niveau sociétal assez intéressantes à savoir comment trouver un compromis finalement entre profiter de ce qu'on profite à l'heure actuelle avec le soleil la baignade les vacances mais préserver aussi nos océans et nos récifs coralliens il y a quand même déjà de plus en plus d'endroits sur la planète où il est interdit de mettre de la crème solaire en fait à Hawaï notamment à Hawaï oui il y a été je ne sais pas si c'est pas la première les premiers à avoir interdit l'utilisation de certains perturbateurs endocriniens dans leur crème solaire à Hawaï c'est interdit mais la crème solaire point quoi d'accord c'est même pas c'est même pas une question de laquelle en fait c'est que là-bas tu n'as pas le droit d'en mettre alors ce n'est pas toutes les plages oui c'est sur certaines plages oui c'est sur certaines plages donc ce n'est pas encore totalement efficace oui il me semble qu'ils commercialisent beaucoup de crèmes justement inorganiques inorganiques oui comment ça s'appelle qu'est-ce qu'on met dans les crèmes qui ne sont pas organiques justement c'est du tout du zinc ou du ou du titanium si je me souviens ouais ouais c'est ça ouais et du coup le problème de ces crèmes souvent c'est qu'elles on est tout blanc alors c'est vrai que d'un point de vue esthétique c'est pas top c'est difficile à étaler c'est tout blanc et après il faut savoir ces nanoparticules pourraient aussi avoir des effets et oui les nanoparticules ouais bien sûr c'est vrai qu'à priori le mieux c'est de se protéger avec un t-shirt quoi c'est ça paraît logique bon bah on ne viendra plus à la plage alors non on peut aller à la plage mais c'est vrai que c'est mieux finalement de se mettre sur un parasol oui mais bien sûr et puis pas en pleine aux heures où c'est vraiment le soleil est vraiment très fort quoi oui parce que j'imagine en plus effectivement il y a peut-être un effet perturbateur endocrinien sur les poissons et effet délétère sur les coraux mais finalement s'il n'y a plus de coraux ça va aussi avoir un impact sur les poissons non plus ah oui tout à fait après c'est comme a dit Alexa c'est les maillons d'une chaîne il n'y a plus de coraux il n'y a plus de récifs coralliens si vous n'avez plus de récifs coralliens c'est pareil petit à petit toutes les espèces qui sont associées que ce soit les étoiles de mer les anémones les poissons vont finir aussi par péricliter super alors du coup est-ce que tu penses que finalement parce que toi tu étudies justement un maillon de toute cette chaîne est-ce que tu penses que c'est un des grands enjeux de la science dans le contexte actuel puisque c'est quand même de plus en plus dur d'avoir de l'argent en recherche pour l'écologie on le voit bien au niveau des grandes est-ce que tu dirais que c'est une priorité aujourd'hui justement pour ces questions-là ah bah oui c'est vraiment fondamental si on veut pouvoir laisser une terre digne de ce nom à nos enfants et aux générations futures parce que si on continue à fonctionner comme on fonctionne à l'heure actuelle malheureusement ça risque de ne pas être beau à voir ouais et du coup travailler sur des espèces bah là typiquement le poisson clown son intérêt c'est qu'elle parle à tout le monde vu qu'elle a été très vulgarisée avec le monde de Nemo ce qui fait que du coup les gens ils sont assez sensibles donc pour sensibiliser les enfants mais aussi les adultes c'est vraiment génial j'ai eu l'occasion de faire quelques fêtes de la science au laboratoire où j'ai exposé un aquarium avec quelques poissons clown et c'est vrai qu'il a un effet attracteur qui est impressionnant où tout de suite les gens viennent sont venus me voir et ont commencé à me poser des questions donc pour ça ce poisson est super intéressant oui alors effectivement c'était une de mes questions du coup travailler sur un animal aussi iconique finalement va vraiment aider à sensibiliser les populations parce que tout le monde peut tout le monde a un peu un souvenir soit avec Nemo soit les gens connaissent bien le poisson clown en fait et du coup tu penses que ton travail peut changer les mauvaises conceptions que les gens ont sur tout ce sujet est-ce que ça a été déterminant pour toi dans le choix de ton sujet ou pas du tout mon travail de thèse n'était pas vraiment sur tout ce qui est perturbation et écologie moi j'étais vraiment sur l'étude du développement de la larve de poisson clown mais qui va finalement servir de base pour qu'on puisse étudier par la suite comment l'environnement va interagir avec cette métamorphose et comment elle va être perturbée et c'est là où du coup ça va vraiment être intéressant de pouvoir répondre à ces questions et ensuite véhiculer un message au grand public pour vraiment sensibiliser les gens sur les menaces qu'ils peuvent causer sur les poissons sur ces thématiques ouais bah écoute effectivement je pense que c'est un bon un bon moyen de sensibiliser tout le monde alors justement tu nous as dit que tu viens de terminer ta thèse donc bah déjà félicitations et ensuite est-ce que tu vas poursuivre des activités de recherche sur le poisson clown ou pas est-ce que tu penses que ce genre de thèse qui sont centrées sur l'écologie ouvre aussi à d'autres métiers que tu as pu découvrir pendant ta thèse alors donc là pour l'instant moi je continue dans la recherche effectivement donc là j'ai un an de contrat en post-doc toujours à Bagnoules pour pouvoir en fait finir quelques maniques que j'ai pas pu terminer au cours de ma thèse et écrire mon dernier article et du coup l'intérêt de la thèse que j'ai réalisé c'est que j'ai pas fait que de la biologie on va dire pure et dure j'ai aussi fait beaucoup d'aquario donc finalement c'est aussi un autre point essentiel de ma thèse c'est que ça ça m'a ouvert cette porte-là et d'être un peu plus peut-être professionnalisante si jamais je quitte la recherche je t'interromps tu nous dis ce que c'est l'aquario ah pardon l'aquariologie excusez-moi c'est un but de langage donc l'aquariologie de recherche qui consiste en fait à mettre en place des aquariums maintenir des poissons en bac les nourrir s'en occuper les élever etc donc c'est des techniques qui peuvent être très intéressantes si jamais on veut se réorienter dans l'aquariologie de recherche dans les aquariums etc et du coup alors oui aussi peut-être pour certains auditeurs donc postdoc c'est cette espèce de période entre avoir fini sa thèse et avoir un poste un peu plus permanent en recherche qui est le cas pour beaucoup de gens donc qui dure entre quelques années ça peut aller jusqu'à 10 ans et où en fait on est chercheur dans l'équipe de quelqu'un pour continuer une thématique de recherche en général qu'on choisit mais pas toujours donc voilà et du coup donc tu as parlé d'aquario est-ce que tu as découvert d'autres métiers par exemple au CRIOB liés à la recherche ou non d'ailleurs sur ces thématiques après vous avez tout le travail de terrain on peut être technicien plongeur aussi donc mais après donc passer les concours CNRS être recruté en tant que en tant technicien et là vraiment être dédié au terrain à la mise en place d'échantillonnage traits de filet le filet de crête que l'on fixe par exemple sur la crête récifale pour pouvoir collecter les larges qui rentrent sur un récif donc ça c'est un métier que l'on peut réaliser autre que chercheur technicien en aquariologie de recherche comme je l'ai dit tout à l'heure donc ça ouais c'est vraiment des métiers que j'ai un peu découvert et que je connaissais déjà avant avec mes licences ces masters d'accord et alors du coup tu dis que tu vas pour l'instant tu continues un peu la recherche qu'est-ce que tu penses finalement d'être chercheur dans le contexte actuel et qu'est-ce que tu t'aurais quoi comme idée t'aurais quoi à dire sur la place des chercheurs dans le monde actuel on a vu que toi c'était quand même bien lié à toutes ces problématiques d'écologie bah là pour l'instant pour nous jeunes docteurs comme dans beaucoup de milieux de professionnels on se heurte finalement à la précarité de l'emploi savoir qu'une fois qu'on a fini notre thèse si on veut rester en France malheureusement on peut pas enchaîner plus de 4 ans de contrat parce qu'on est au-delà de 6 ans notre employeur est obligé de nous titulariser sauf que l'ouverture de postes en France dans la recherche est très difficile donc on est obligé de partir à l'étranger donc la France on l'aime on la quitte et moi c'est ce qui va sans doute se passer donc là je fais un an de post-doc à Banyous mais là je suis en train de faire des recherches de post-doc à l'étranger pour pouvoir acquérir une expérience là-bas qui sera très intéressante pour le dossier pour pouvoir ensuite prétendre au concours CNRS et rentrer dans la recherche française donc c'est ce que Johan quelqu'un du podcast vient de faire il est parti lui 5 ans effectivement aux Etats-Unis et il vient d'avoir un poste CNRS pour rentrer donc il sera là maintenant sans janvier il me semble bien voilà et du coup est-ce que tu penses que qu'est-ce que la recherche et faire une thèse t'a apporté d'une manière générale ça apporte une grande ouverture d'esprit parce que c'est un milieu qui est très enrichissant qui permet de se poser beaucoup de questions qui anime notre curiosité et pour ça c'est vrai que pour moi c'est vraiment un métier qui me passionne finalement que j'adore et après il faut aussi faire attention à ne pas s'enfermer trop dans la recherche non plus parce qu'on a vite fait de mettre le doigt dans l'engrenage et finalement de plus trop faire attention à ce qui se passe autour de nous donc ça ça peut être un peu le piège ça je confirme ce que j'ai essayé de ne pas trop faire quand j'étais en thèse que j'ai pas trop mal réussi je pense et sinon après le chercheur dans le monde actuel finalement c'est des professions qui font un peu rêver surtout quand on a l'occasion de faire du terrain mais c'est aussi très utile pour chaque pays ça permet aussi de faire des découvertes de mettre en place de nouvelles techniques surtout si on travaille dans la recherche appliquée etc. Ouais effectivement c'est vrai que c'est très large alors tu nous as dit aussi que t'as pu conserver des activités pendant ta thèse finalement tu nous as parlé de la plongée est-ce que t'avais d'autres choses qui t'ont justement permis de garder le cap que t'as pu continuer à faire et que tu voudrais partager avec nous ? Donc la plongée qui était fondamentale j'ai aussi découvert le milieu de la plaisance maritime donc j'avais déjà mon permis bateau avant de commencer ma thèse mais j'ai vraiment goûté au plaisir de piloter des bateaux quand j'étais à Bagnous bon le sport que j'ai pas que j'ai pas abandonné non plus la cuisine parce que j'adore cuisiner et puis bon finalement la vie d'étudiant en thèse les sorties etc. et puis bon les quelques voyages que j'ai pu faire aussi à l'occasion effectivement ça c'est bien c'est bien d'avoir pu conserver tout ça parce que comme tu l'as dit tout le monde enfin tout le monde le fait pas et c'est pas nécessairement une bonne chose alors pour finir cette interview finalement je vais terminer avec deux questions donc j'ai piqué à Topo qui a lui-même piqué à AGM à Brassard de scepticisme scientifique on t'a posé pas mal de questions aujourd'hui et quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassée ? à quoi ça sert ce que je fais au final c'est vrai que on me l'a posé ça un certain nombre de fois à quoi ça servait d'étudier le poisson clown à quoi ça servait de travailler sur la métamorphose etc donc c'est vrai que ça peut être très abstrait au final et à force à force justifier pourquoi on travaille sur un sujet ça peut être un peu fatigant même si je le comprends tout à fait parce que j'ai eu beaucoup de mal au cours de ma thèse à vraiment savoir si la recherche fondamentale était faite pour moi parce que justement c'est répondre finalement à des questions sans avoir d'application pratique derrière et maintenant avec un peu plus de recul je me dis que c'est quand même assez génial de pouvoir finalement satisfaire la curiosité humaine et apporter des connaissances aux gens alors ouais effectivement t'es pas la première à nous faire ce genre de réponses quand on a des chercheurs qui viennent il me semble que j'avais dit un truc un peu similaire d'ailleurs à l'époque et oui effectivement c'est malheureusement un problème assez récurrent et autre question du coup quelle est la question qu'on oublie souvent de te poser et que tu trouverais intéressante de développer bonne question je crois que c'est la colle que vous me posez et que je n'ai pas réussi à trouver de réponses non là malheureusement je ne vais pas pouvoir y répondre il n'y a pas de problème il y a une question de Cléora dans la chatroom par rapport à ce que tu as dit tu as dit que tu aimais bien la cuisine est-ce que tu cuisines aussi du poisson oui je suis du poisson je ne suis pas végétarienne je ne suis pas vegan donc après même si j'ai conscience effectivement de l'impact que l'homme a sur l'environnement je commence à faire des efforts pour zéro déchet donc à utiliser de moins en moins de plastique et réduire aussi ma consommation de viande et de poisson mais après je ne suis pas prête à aller dans l'extrême pour l'instant et tu as déjà mangé du poisson clown non d'une part parce qu'il est petit il y a très peu de chair on sentirait beaucoup les arêtes et non ça ne me donnerait pas envie moi j'aimerais bien essayer de manger de la chauve-souris en Inde ils en mangent bah ouais ça doit être super bon bah ouais il n'y a pas beaucoup à manger quand même c'est comme le poisson clown non mais le poisson clown en friture ça doit être vachement bon finalement puisqu'on mange des poissons en friture ouais je ne sais pas en plus après c'est des poissons qui sont assez opportunistes qui mangent un peu de tout donc je ne sais pas trop bon ben voilà je pense qu'on arrive au bout au bout des questions merci Natacha moi je trouve qu'on a quand même vu plein d'aspects enfin moi personnellement je ne soupçonnais pas nécessairement sur toute la complexité de ces écosystèmes et et de la vie du poisson clown aussi puisque je pense qu'on était pas mal à avoir l'image voilà un oeuf un poisson et puis c'est tout et en fait c'est vachement plus compliqué et diversifié et ouais je trouve ça super intéressant oui c'est vrai qu'on parle rarement de la métamorphose du poisson effectivement et des anémones et tout ça ouais ouais absolument du coup on enchaîne avec le pitch de la semaine prochaine et ben oui on va enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine je te laisse le faire Alexa ouais allez on y va donc la semaine prochaine c'est clair qui va qui va présenter je sais pas si c'est toi qui est ouais c'est toi qui est maître de cérémonie et clair qui va finalement inviter une de ses merveilleuses collègues du palais de la découverte Stéphanie Kapler qui est médiatiste en biologie et en fait ce sera la dernière émission de l'année 2019 d'ailleurs et pour ça on aura un sujet super sexy en fait puisque Stéphanie nous parlera du clitoris donc c'est un organe qui est encore tabou souvent méconnu souvent sous-estimé effacé des manuels scolaires et qui revient enfin sur le devant de la scène ces dernières années il y a eu beaucoup de livres sur le sujet et donc la semaine prochaine vous aurez tout 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 vous saurez tout sur le clitoris dans Podcast Science grâce à Claire et Stéphanie trop bien d'ailleurs moi j'ai hâte ah ouais ça va être trop bien d'ailleurs quand elle dit effacer des manuels scolaires je pense qu'il n'y a jamais été en fait bah ouais ouais je pense qu'il y a plein de gens moi je me rappelle que j'ai déroulé des potes en quatrième mais c'est tout quoi enfin c'est ça qu'on faisait non je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas textiner un sexe de femme ah ouais voilà 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 donc non mais ça je trouve que c'est super ça va être une émission encore très très féminine comme ce soir bon je suis désolée mais on mais non mais ça va être super mais je suis sûre que tube sera très actif aussi enfin bref il parle tube mais on l'entend pas ah oui vous m'entendez pas oui je disais c'est un sujet qui me passionne le clitoris et je voulais qu'on fasse une radio dessinée sur le plaisir féminin sauf que moi comme je n'organise plus vraiment de radio dessinée ça ne sera pas si c'est mon initiative et je suis en train de lire un bouquin qui est passionnant avec plein d'études sur le plaisir masculin et féminin et c'est assez hyper intéressant en particulier sur pas mal d'idées reçues sur le plaisir féminin qui sont vraies en fait et et que j'aimerais bien dont j'aimerais bien qu'on parle mais il faut que je finisse le bouquin et que j'en fasse un dossier quoi mais c'est assez rigolo voilà la question est est-ce que les poissons ont du plaisir non mais en fait ils relient ils relient en fait ils n'ont pas de rapport sexuel après c'est pas des forcément alors je vais peut-être me planter en biologie mais t'as t'as des comportements à la con dommage qui est pas topo mais genre le comportement masturbatoire des dauphins il est assez connu quand même oui mais c'est le mammifère les poissons ils relarguent leurs oeufs dans l'eau je pense que les poissons il y en a qui font des trucs douteux au niveau sexe je vois pas pourquoi il y aurait une espèce qui soit épargnée quoi sérieusement en fait moi ce que j'ai retenu de tous les épisodes de podcast c'est que les humains sont très très loin de ceux qui font les trucs les plus dégueux du point de vue sexuel même les pratiques les plus extrêmes peut-être qu'on est les plus créatifs et encore non mais Natacha on est d'accord les poissons moi je dis des bêtises mais ils ont pas de rapport sexuel ils relarguent leurs oeufs dans le milieu non ? pour la plupart oui après bon le requin est un poisson les requins eux ont des rapports sexuels parce que vous avez le mâle qui en fait a un organe reproducteur qu'on appelle le ptérigopode et qui est pénétré la femelle ah d'accord bon et ben voilà et ben on parlera de la reproduction du plaisir chez les requins voilà est-ce que la femelle est-ce que la femelle a du plaisir ? bon vous voulez deux anecdotes sur le sur le plaisir humain histoire de te dire la semaine prochaine c'est pas l'émission de ce soir quoi oui parce que c'est pas l'émission de ce soir mais du coup on a une citation ou non pour ce soir ? et ben oui on a une citation du coup tu ah oui oui super tu veux nous la lire Natacha ? alors c'est qui croit fortement constamment obtient forcément voilà à méditer jusqu'à la semaine prochaine quand on veut on peut donc je pense que c'est assez vrai pour les thèses un peu quand même y croire jusqu'au bout il faut vraiment vouloir voilà alors ensuite on vous rappelle le quiz du moment donc l'idée étant qu'on vous pose une question une idée reçue une question fondamentale ou pas fondamentale de la vie quotidienne et on vous demande de nous envoyer votre réponse et donc la question du moment c'est il faut absolument éteindre son téléphone portable en avion un faux ou un tox tu en penses quoi Natacha ? maintenant je crois qu'on peut le garder allumé mais rester en mode en ligne donc ouais mais toi tu penses que c'est c'est utile de le mettre en mode avion ou non ? moi je pense qu'à l'heure actuelle on peut les laisser allumer donc tu penses c'est une intox ouais ils ont la capacité à mon avis de brouiller les signaux de nos téléphones et comme ça ça ne dérègle pas les instruments de bord attends attends non mais qu'est-ce que tu attends donc il faut donc c'est pas attends j'ai pas compris c'est pas la peine de s'éteindre désolée ouais d'accord oui ok donc ça ne perturbe pas les oui voilà d'accord moi je tiens à le dire que j'ai laissé j'ai laissé mon téléphone allumé et bien hier matin justement puisque j'avais un vol et j'avais du réseau jusqu'à 3500 mètres voilà waouh et l'avion n'est pas tombé et l'avion n'est pas tombé c'est surtout ça tu es là aujourd'hui c'est surtout ça moi je prends un plaisir fou maintenant mon trip en décollage c'est de réussir à partager une photo avec des potes au décollage j'ai toujours pas réussi je prends toujours trop de temps mais je suis sûr que je vais y arriver ah bah moi j'ai réussi hier tu vois justement j'ai envoyé une photo quand j'ai passé les images Alain a à écouter un épisode de podcast science jusqu'à ce que ça coupe en décollant en live voilà ouais mais ça c'est chargé un peu dans genre tu vois je pense que l'épisode il est pré-chargé avant donc ça doit être après que ouais attends ah en live ok pardon excuse moi j'ai rien dit vous êtes tous des rebelles voilà je voulais remercier nos mécènes donc les gens qui nous aident financièrement le dernier en date c'est Stéphane qui donc a décidé gentiment de nous aider financièrement et évidemment merci à vous tous qui le faites déjà et puis merci à tous ceux qui aimeraient le faire merci 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 voilà je crois qu'on n'a pas d'annonce pour ce soir que je sache et bien donc on en arrive donc à la fin de cette émission donc merci beaucoup Natacha merci d'avoir pris le temps de venir dans cette émission et évidemment on ne regardera plus les mots de la même façon vu le sujet de la semaine prochaine je pense que beaucoup d'entre vous auront une joyeuse appétence à venir nous écouter donc on se retrouve mercredi prochain pour écouter Claire et son invité et en attendant que servir la science soit votre joie et son invité pour écouter de la même chose à la même chose Sous-titrage ST' 501